Tu éteins le robinet d'eau chaude, tu es dans un nuage de buée, tu te mets en peignoir, tu es en train de te sécher les cheveux devant le miroir, et tu vois qu'il y a des traces qui s'écritent sur le miroir ? Non, tu vois qu'il y a une silhouette dans la brume Dans le miroir, derrière toi ? Bah je cligne des yeux déjà ? Je cligne des yeux en fait, tu regardes dans le miroir, tu te vois en fait, mais tu le vois, tu es flouté, et tu mets ta main qui devrait révéler la silhouette qui est derrière toi, il n'y a rien. Je vous retourne. Tu vois tout le monde ? Quand tu regardes le miroir, il y a marqué Help me. Ok. Donc là, j'arrête tout ce que je fais sur la douche. Ok, donc vous êtes tous les deux. Et là, je vais les voir et je fais, putain il va arriver un truc de fou dans la douche et tout. J'ai vu écrit Help me sur le miroir, je pense qu'il va me prendre En fait, tu ouvres, tu montes la porte et tu vois, et en effet, il y a, genre la porte est ouverte, il y a de la vapeur qui sort et sur la vitre, il y a marqué, en effet, Help me. Mais avec de la buée ou avec un... Je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Mais vas-y, posez des questions, allez-y. Oui, donc avec quoi, en fait, c'est créé de miroir pour quoi ? Comme si, en fait, les... C'est écrit assez en gros parce que c'est comme si on avait appuyé sur la vitre à de nombreuses reprises pour faire de l'être. Elle s'écrit en trigo, elle s'écrit avec les mains quoi. Ouais, c'est ça. Des mains ou des doigts. D'accord. Bah moi, je prends en photo déjà. Ok. Moi, je suis tout à peu rire, on me dit, c'est horrible, putain, c'est quoi ça ? Je suis assez livide pour ma part. Enfin, en vous de me... Oui, on ne t'entend pas. L'heure que vous me posez la question, vous ne me demandez pas du tout. Et en effet, j'ai l'air un petit peu livide, un petit peu pâle. Et je vous confie que... C'est bizarre parce que tout à l'heure, quand je faisais les mises à jour, il y a un... Enfin, j'ai cru voir lors du téléchargement marqué « Help me » sur la barre de téléchargement après. D'accord. Ok. Et tu as essayé de relever ton PC après ça ? Ben non, je pensais que c'était juste un... Je ne sais pas, j'ai trop joué. Ouais, c'est ça. T'as la fatigue. On n'a pas le niveau de « Overlord » comme ça. Il faut bien s'entraider. Mais c'est ça que c'est bizarre que le « Help me » soit réapparu là dans... C'est quand même très étrange. Dans la glace. Est-ce que vous ne savez pas d'avis qu'on fasse un tour des locaux pour vérifier qu'il n'y ait pas un petit plaisantin qui soit caché ici ? Il est quand même minuit, l'heure du matin. Enfin, il est dans les locaux. Qu'on fouille nos locaux en fait. Ben, il n'y a personne ici. On est rentré, la porte était fermée. Mais est-ce que quelqu'un n'est pas caché ? Et on aurait écrit le « Help me » avant et avec la buée sorti avant. C'est des pattes de chat qu'on marquait. Ouais, mais je... Arrête, tu me fais flipper avec tes conneries, là. « Mr Beagle's Walls ». Le problème, c'est qu'on n'a rien vu encore dans nos locaux, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas trop de cachette, mais vous pouvez regarder à peu près. Il y a des placards avec des droits de porte. Il y a des faux plafonds. Il est là, mon chat. Il est là, mon chat. Il est là, mon chat. Mon chat est là, bah oui. Il s'est pas barré. Il est fou, rassuré. Je vais prendre dans mes bras comme ça. Ok, tu le tiens, ok. Donc vous êtes un peu dans le noir, vous allumez... Moi je propose de mettre des caméras, enfin de foutre des caméras. Vous les commenterez sur Amazon, elles arriveront demain ? Ouais. Vous voulez mettre une caméra de surveillance ? Bah ouais, mais surtout qu'on mette des caméras dans des endroits stratégiques, histoire qu'on soit sûr que là, au moins, s'il y a mouvement, on sait qu'il y a eu mouvement, quoi. Et la paranoïa commence. Exactement. Ok, vous commencez à fouiller à peu près dans les locaux, et vous êtes interrompu d'un coup par une porte qui s'ouvre et un bruce un peu enivré. Ah, c'est parce qu'en fait, j'aurais juste voulu faire un truc. En fait, quand je prends... Donc j'attends un petit peu, attend un prochain taxi. Et en fait, pour la blague, je lui demande si on peut... on peut longer le parc. Ah ! Parce que du coup, je suis resté un peu dans ce truc-là. Non mais, vous êtes à pied, vous n'êtes pas du tout loin. Ah non, on n'est pas... Non, vous êtes à 5 minutes à pied en fait. Oui, c'est elle qui a pris un taxi pour toi. D'accord. Oui, demain qu'on fera ça. Ok. Donc oui, que tu rentres. Tu racontes... Ta péripétie. Vous racontez votre péripétie de PC et de salle de bain. Et après avoir fouillé dans les locaux, vous ne voyez rien du tout. Il faut vraiment qu'on a fait des caméras. Il y a toujours ta feuille dans ta poche. Parce que moi, je suis rationnel, je suis désolé, mais pour moi... Moi, il y a quelqu'un. Attends, mais peut-être que... Peut-être que quelqu'un l'a fait avant et avec la buée, ça l'a... Mon Twitch est resté allumé en fait. T'as webcam ? Non, t'avais pas cette de... Ouais, le Wifi est passé performant. C'était quoi le truc de Xbox, là ? Le Kinect. Le Kinect. Le Kinect. Non. Ok. J'ai vérifié que les portes et les fenêtres sont bien verrouillées, moi. Ok, donc tu verrouilles tout bien. On perd le temps, hein. Juste, qu'est-ce qui relie les deux étages, en fait ? L'étage work, l'étage... Il y a un escalier à l'intérieur. Ok, donc c'est un duplex. Ouais, c'est un duplex. Et il y a un étage qu'on n'utilise pas du tout, qui est dans le noir... Votre rez-de-chaussée, on va dire. C'est les bureaux, et au-dessus, c'est... Chez nous, quoi. C'est chez vous, ouais. D'accord. Que vous avez divisé en quatre. Ok. Ah, il y a des parois, quand même. En fait, on dirait des bureaux, comme vous vivez dedans, quoi. Et il y a une salle de bain, et une salle d'eau, quoi. En fait, moi, en rentrant, du coup, je me déshabille... Enfin, j'enlève mon manteau. Devant vous. Et en fait, en revanche, je sens effectivement qu'il y a cette forme dans ma poche. Et je le ressors. Et là, comme j'étais dans le noir, je ne voyais pas forcément trop ce que c'était. Donc là, je me mets un peu à la lumière. Et tu regardes. Ok, bah fais-moi un test d'intelligence. Du coup, je vois le truc, et je dis tout haut, genre... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Allez, fais-moi tous à tes intelligences. C'est petit, c'est marron, c'est un marron. Je pense que c'est ce que mon personnage est en train de se dire. C'est sûrement ça. Tu veux que l'intelligence, moi, du coup ? C'est l'intelligence. Non, mais en fait, c'est pour apporter un autre chose. Vas-y, relance celui-là. Ok, R2-D2 est... Trois. Trois. Je vois pas ce que je lance, moi. Deux, ici. Les deux brains, ici. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Donc, tous les deux, vous confirmez complètement que cette feuille que Bruce a dans sa main vient d'un arbre que vous avez vu dans l'arborette. Qui plus est, le plus grand arbre. Ok. Moi, je t'ai pas pris en photo, moi. Quand je prenais en photo les trucs, j'observais tout. Euh... Non, t'as juste pris en photo le panneau. Le panneau. Ok. Il génère encore un petit peu... Encore un petit peu perplexe, ce qu'on a fait. Donc, je fais lien entre la feuille et l'arbre, et le grand arbre, en fait. Ouais. Et donc, je vous confie, encore une fois, que... Tout à l'heure, avant de partir, en fait... Vous savez, quand je vous ai dit que le message est arrivé sur mon... Ouais. Enfin, sur mes barres de messages. Il m'a dit beaucoup de choses, hein, Clétane. Clétane, vous tâtes la drogue. Bah, écoute, je sais pas. Moi, je vois cette feuille, et... C'est vrai que tout à l'heure, il y avait... J'ai eu une sorte de sensation un peu étrange, quand j'ai regardé... Ou quand l'arbre m'a regardé, à travers la vitre. C'est un peu... C'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas. C'est une sorte de sensation étrange, comme si on était observé, en fait. Et ça venait du parc, et... Et je monte la feuille comme ça, et de cet arbre. Ok. Ah, je prends mon téléphone. Moi, je me dirige vers l'arbre... Pour voir à quoi il ressemble, de loin, enfin, déjà. Ok. Alors, toi, tu vois pas tellement rien, c'est qu'il fait de nuit. Ouais. Tu vois juste les lumières, au loin. Mais tu vois, genre, une grosse maçon, qui est le parc, quoi. Il n'y a aucune lumière qui pénètre, quoi. Donc, c'est un peu angoissant. Et tu vas me faire un test de... Bah, tu vas me faire un test d'intelligence plus érudition. Accès. Moi, j'ai envie de dire, vous pensez qu'on aurait pas vu cette année-ci ? Mais c'était pas cher. Un. Un. Ok. Tu penses que... En faisant un rapprochement, en tapant Moff Park, plus grand arbre, et en regardant sur Google Images, tu vois que la feuille vient d'un arbre qui s'appelle un Sycamore. Un Sycomore. Un Sycomore. Un Syyle. S-Y-C-O-M... Un Sycomore, je cite... Un Sytio. J'étais dessus. Oui, c'est les autres pas de portail. C'est des très grands arbres. T'as dit comment... Mais si, t'as dit comment... Comment il s'appelait déjà la personne qui a construit le parc ? Maos. Thomas Maas. Thomas Maas. Tu as fait un test d'érédition intelligence. Ou tu veux juste faire des recherches gaziques quoi ? Pour l'instant. Ok, bah rapidement, tu vois, en effet, ce que tu apprends un peu plus, c'est qu'en effet, le parc est à son nom. C'était concernant la faillite après que je voulais faire un test. Apparemment, t'avais dit sur la plaque inscrite que Maicy avait photographié, il avait marqué que... Malheureusement, il subit un revers de fortune avant de voir son rêve réalisé. Ok. Il fait mention de ce revers de fortune sur Wikipédia ou pas ? L'article qu'il avait lu la dernière fois. Euh... Je sais pas trop. En fait, t'as appris que... En fait, son domaine a été vendu. Il a dû revendre tous ses terrains, dont le parc. Et en fait, il a vendu le parc à la ville. Ok. Et en son nom, ils ont gardé Thomas Moss. Ok. Moi, j'ai une question. On sait qui a trouvé cet appartement ? Euh... Oui. En fait, c'est donc... Allez, on va dire que... Cette fois-ci, ça va changer. On va dire que c'est... Mais ici... En fait, elle a trouvé cette offre... Elle a été... Comment dire... L'offre était... Comment dire... Était très attirante par rapport à la superficie du logement. Il était peu cher, quoi. Ouais, il était pas très cher. Même s'il était... Cher. Enfin, c'est pas de nature. Ouais, ouais, pas très cher. D'accord. Moins cher que ce qu'on peut trouver dans... Voilà, c'est ça. Apparemment, en fait, les... En fait, les personnes qui étaient avant, voulaient partir vite. Du coup, ils ont... Ils ont bradé le truc. Elles voulaient partir vite. On sait pas pourquoi elles voulaient partir. Tonton, à loi américaine. Quand... Quand il... Quand il me parle, en fait, de... De... De message... Moi, je vais dans la salle de bain. Est-ce que les... Elles seraient toujours sur le... Ouais. Elles commencent à disparaître, mais elles sont... Je vais essayer de... De regarder un petit peu, pour savoir... Qu'est-ce qui a été... Comment elles ont été imprimées, en fait. Que... Est-ce que c'est... Est-ce qu'on voit des choses digitales... Intelligence plus investigation. Yes. De... Et... De... De... Quatre... De succès. Oh, ok. Peut-être... Que... En fait, tu vois, comme si... En fait, tu as l'impression que... Les marques... En fait, tu vois que les... Les empreintes sont effacées, parce qu'on a appuyé fort sur la vitre. Du coup, ça... Et ça a légèrement bougé. Les... Les... Les mains, les doigts... Et... Même limite les avant-bras, qui ont formé les lettres... On était puissamment appuyés sur le miroir. Et en fait, tu vois que... Le... Le H... De help. Un moment... En fait, tu as l'impression de voir une sorte de visage, en fait, qui a formé un peu la lettre. Et... Peut-être que c'est un visage féminin. Et... Quand j'essaye... Tu vois, j'essaye de... De mettre ma main assez proche. Et de voir, en fait, si... Si c'est... En fait, si je reconnais... Des choses qui pourraient être de l'ordre du doigt. Mais est-ce que c'est de la même taille que ce que j'ai moi ? C'est plus petit, un peu. Les gens sont plus petits. Et t'as l'impression que la glace est assez froide. D'accord. Ouais, bah... La glace est froide. Je me permets... J'essaye de... Oui, mais, normalement... Comment dire ? T'as eu douché pendant super longtemps sur l'eau chaude. Enfin, genre ça... Là, c'est étrangement glacial, quoi. Sur... Donc, le visage, en fait, il est quoi ? Il est dans la lettre ? Comme si... Ouais, voilà. Comme si on avait appuyé un trois-quarts... Avec un... Tu vois une joue et un nez et un sourcil, quoi. Euh... À l'endroit où je pense que c'est un visage, je... J'essaie avec l'index de voir si c'est une espèce... Comme si c'était du gras... Enfin, le gras de la peau, est-ce que ça s'efface ? Non, en fait, c'est vraiment une absence de buée. Ok. D'accord. Une absence de buée ? Ouais, en fait, il y a eu de la buée partout et... C'est de la buée écrasée, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a eu plus de buée, du coup, ça... Ça fait des petites gouttes et ils ont toujours des gouttes... Ouais. Comme si tu t'avais appuyé sur... Ok. Tu avais tracé quelque chose dans la buée. D'accord. Je vais... Avant que vraiment tout s'efface, je... J'essaye avec mon smartphone de prendre en photo ce que je suis... Ça va te voir comme une empreinte de doigts. Tu l'as fait, ça ? Ouais, ouais. Elle l'a fait. En plus, elle l'a fait bien avant que tu sois là, du coup, c'est encore plus net. Yes. Ok. Du coup, je pense que vous vous endormez difficilement. Ouais. Un peu, ouais. Légèrement. Un petit peu. Ok. Ok. Moi, je dors avec mon gars sous l'oreiller. Il faut voir avec le char. Je t'en dégage. Je vais me tuer, en fait. C'est moi la tuer. Le lendemain matin, tu... Donc ouais, Maisy, en fait, tu te prépares à... A recevoir. A recevoir le technicien pour la fibre. Je vais juste... En me levant, parce que je ne voulais pas la déranger avec ça hier soir, mais je demande à... Maisy, est-ce que tu peux me filer l'image que tu as pris de l'endroit ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais demander à Rebecca si elle peut me rendre ça. Bon, déjà, en fait, là, vous avez un peu la tête dans le cul, quoi, quand même. Et, tu sais, le visage pas très endormi, pas très frais, que tu vois le... En fait, il est 8h30, en fait. Il a une demi-heure d'heure sur la main. D'accord. Donc, tu vas le pouvoir arrêter un peu, quoi. Et puis, il te... Il te fait... Ah ouais, 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 excusez-moi, excusez-moi, c'est galère pour rentrer. Vous avez vu ? Et il pointe, en fait, dehors. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Bah, du coup, il est en train de poser ses affaires. En fait, tu vois qu'il y a des bandeaux de police à l'entrée du... Des bandeaux de police, et il y a une ambulance, plusieurs voitures de flics qui sont à l'entrée du parc. Bon, putain, faut se manier. Ouais. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Bah, c'est le scoop. Bah, on descend, là, non. Le scoop est à nos portes. C'est ça. Et il y a un gardien ou pas dans la tourte ? Oui, bien sûr, ouais, ça coûte cher. Bah, c'est-à-dire, je descends, je vais voir le gardien, il y a le réparateur. Ou même, tu l'appelles, quoi, c'est encore plus simple. Ok, et tu réveilles, tu le montes, genre... C'est ce qui était encore un peu à l'avoir. Ok, Clayton qui était déjà devant la cafetière. Ok, donc vous descendez à fond, enfin vous-même, vous descendez les marches, quoi. Ok, donc d'un coup, le brouhaha, il y a énormément de klaxons, ça a bloqué la rue, le temps que l'ambulance arrive. Et vous voyez qu'il y a, donc, il y a une sorte de, il y a pas mal de, enfin, il y a quelques passants qui sont là, il est tôt, hein, puis on est jeudi matin. Moi, je me mets en direct sur Facebook. En périscope. En périscope. Ok. En périscope. Ok. En direct. En live stream. Et tu, vous êtes, donc, vous arrivez, il y a, mais bon, enfin, la police est là, et il y a un bandeau, quoi, et il y a un flic qui est de l'autre côté du bandeau et qui parle à un badaud, quoi. Et vous êtes là tous les quatre. A bien peur, en fait. Et d'écouter ce que le flic qui dit au bandeau. Ok. Bah, par un moment, il y a eu un vert. Ok. J'envoie un SMS à Rebecca, je lui dis, t'es dans le parc ? Est-ce que t'es au parc ? Juste pour savoir. Allez. Si elle y est. Ok, ok, ok. Si elle y est, c'est bon pour moi. Ouais, ouais, ouais. Elle dit, ouais, ouais, j'y suis. Euh... Du coup, je lui réponds, un moyen de te rejoindre. Euh... Ok. Elle fait... Oh non, mais t'as acheté du point. Donc elle va dire, oui, une dessine de million. Ok. Bon, on attend, on essaye de voir un peu ce qu'il se passe. Ok. On essaye de regarder un petit peu au loin, ce qu'il se passe. Ok. Bah ouais, en fait, vous attendez un peu quoi. Le corps, on ne le voit pas ? Non, pour le moment, vous ne voyez rien. Parce qu'ils ont bloqué vraiment l'entrée du parc. D'accord. Donc vous ne savez pas, ça se passe à l'intérieur du parc quoi. D'accord. Avec tout le parc. En fait, vous le voyez tout en profondeur. C'est un grand rectangle, le parc. D'accord. genre l'estrade, le stade, l'arboratium et le truc à poupée au fond. Et vous voyez plus le stade et au loin l'arboratium. Oui, on ne voit pas les bords du parc quoi. Bah pas le bout. D'accord. D'ailleurs, tu vois le... Le garde-fois-ci ? Exactement, qui est en train de parler à un flic un peu au loin. Il est en train de discuter quoi. Et donc vous attendez ça ? Au bout d'une dizaine de minutes, il y a des médecins légistes qui reviennent. Avec des... Une sorte de... Une civière ? Non, un corps... Une civière. Ouais, il est sur une civière quoi. Et il y a un gras blanc dessus quoi. D'accord. Et il venait de quel côté du parc ? Ah bah en fait vous êtes devant donc on ne peut pas trop savoir quoi. Moi j'essaie de quand même... Pour la pudeur je le fais voilà mais je prends les photos tu vois. Ok ok. Je prends pas le corps mais tu vois... En fait tu prends plein de photos et... Ouais je prends le moment au reportage quoi tu vois. Et j'essaye d'écouter... C'est un peu les conversations si je fais une petite oreille partout. D'extraire ton oreille. Ouais. Ok. Et bah tu veux me faire un... Fais moi euh... Un petit euh... Un petit euh... Un petit astuce plus calme. Astuce 2... Calme 3. Un petit... Un petit... En plus de temps. Tu vas me faire astuce plus discrétion. Euh... Furtilité. Non, discrétion. C'est euh... Discrétion c'est l'orphysique. C'est ça. En fait, tu traînes l'oreille pas trop... Ouf, t'as un, les deux. OK. Alors, qu'est-ce que t'apprends ? Euh... Une femme est morte. Déjà. Euh... Une femme est morte et... Apparemment, c'est une femme qui fait son jogging. Ah. Et euh... Ouais, euh, t'as fait... Ouais, t'as fait deux succès, donc c'est deux informations. Assez son jogging. Ouais, voilà. OK. Et quand tu t'es pris les photos du corps, j'ai pas vu... Je sais pas, une mèche... Non, non, c'est bien... Non, ils ont bien fait du leur travail. T'assoir, elle a moitié couverte pour tout son visage. Et donc, au bout d'un moment, donc, Rebecca est là. OK. Donc, elle arrive, elle fait... Bah tiens, c'est marrant, tu me parlais du parc hier. Je... Euh... Regarde, genre, mi déconnant, mi suspicieux, tu vois. Genre, ouais, t'es là déjà dès le matin, quoi. Du coup, je fais... Bah, tu sais... Tu... Tu sais où sont nos locaux, on est juste... Ouais, ouais, ouais. Regarde. Ouais, belle vue, ouais. On a... On a... Mais effectivement, euh... Je vais pas te mentir. On a... On a... De drôles... De drôles d'impression, euh... Avec... Avec... Avec ce parc. On s'est baladé, euh... Baladé hier. Effectivement, euh... Bah, c'est un... C'est un hasard étrange. Et tu sais... Tu sais un peu ce qui s'est passé ? Bah oui, oui, je suis sur l'enquête. Euh... Non, je sais pas, je lui l'admire. Euh... Ouais, non, c'est un... 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 Un mec du parc qui a découvert un corps ce matin. Euh... Tu... Bah, je... Je dis, ouais, on fera pas... On fera pas de... Obstruction à l'enquête. Mais est-ce que tu peux nous en parler plus ? C'était... Qui est cette... Cette... Elle a pas dit encore que c'était une dame. Qui est cette personne ? Bah, tu dis, bah... Bah, tu me cites pas, déjà. Ouais, comme ça, j'ai l'habitude. Et bon, c'est... C'est parce que... C'est parce que t'étais sympa hier. Euh... Ouais, donc c'est... Donc c'est une... C'est une... C'est une jeune femme. Euh... Elle a l'air t'ai retrouvée... Euh... On pense qu'elle a été étranglée. Euh... On sait pas encore... Euh... Elle s'appelle Leonor... White. Léonor. Ouais, Léonor White. C'est pas... C'est pas... C'est pas quelque chose de crapuleux. 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 Ouais, ouais, ouais. Ouais, vous êtes là, en fait, je pense, en plus. Ouais, 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 ouais. En fait, vous avez bien à faire tout ça sans l'idée, hein, donc... Enfin... Elle ressemblait à quoi, en fait ? C'était pas mal. Jeune, blonde, euh... Jeune, blonde, euh... Les yeux bleus. C'est pas celle que... Et là, j'ai... J'ai un frisson... C'est pas celle que... J'ai un frisson et je dis... C'est pas celle que... Ok, mais tu dis quoi ? Tu dis c'est pas celle que... De quelle couleur était cette vête ? Ça reste une fiche. Elle était... Comment elle était habillée ? Elle était en bleu. Est-ce que c'était le même survête ? Enfin, le même vête ? C'est ça. Parce que hier, en fait... Et là, je... Je panique un peu et je lui dis... Putain, je crois que... Je crois que c'est... On l'a... On l'a... On l'a peut-être croisée... Quand ça ? Hier. C'est pas possible. Elle est morte depuis 4 jours. Bon, ok. Euh... Je lui dis c'est... C'est... C'est pas possible. Je t'assure. Ok. Je lui dis non. Je t'assure. Je suis sûre à 200% parce qu'elle m'a... On s'est croisés, on s'est... On a vu comment elle était rigide, c'est sûr. Et on pense que c'est dû à la tempête des derniers jours qu'on... En fait, les derniers coups de vent ont retiré les... Les feuilles et c'est comme ça que le gardien l'a vu. Elle était retrouvée à côté de... La... 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 L'arboretum. Voilà. Euh... Oui, dans l'arboretum. Petite pause méta, entre guillemets. Ouais. Euh... On croit absolument pas... Non mais on part du principe qu'on... Le surnaturel, ça n'existe pas. Il y a un monsieur ici qui a un point d'ocultisme. Parce qu'il a traîné sur le deep web et il a vu des trucs un peu étranges. D'accord. Mais à part ça... Si t'as pas de point d'oculte, on prend du principe que t'es... En fait... Non, c'est un point d'oculte, c'est-à-dire que... Ton intuition te dit que... Par exemple, tu saurais décerner les fausses... Les vraies rumeurs, des fausses rumeurs sur le surnaturel. Ok. Ok. Mais après, c'est le monde des ténèbres, quoi. Il y a des créatures qui... Il y a... Mais non, vous n'êtes pas trop au courant. Ouais. Non mais en gros, courant à fénèles. Ouais. Mais là, maintenant, ça se frit... Ça se vacille un peu, ouais. Enfin... Et vous savez, via ces papiers d'identité, où est-ce qu'elle habitait ? Alors, alors... Euh... Oui, elle... Elle habitait non loin d'ici. Non loin d'ici. Ouais, je pourrais pas... Enfin, elle vous donne une adresse. Je lui demande un dernier service... Enfin, de mon côté, parce que peut-être les autres ont d'autres questions, mais... Je suis vraiment... Des autres, tu as demandé ça, mais... Voilà, il... J'ai comme l'impression que quelqu'un était chez nous hier. Oula ! Peut-être quand on était au bar, il y a peut-être eu une intrusion, et... Est-ce que tu pourrais faire ça pour nous ? Je sais pas si c'est exploitable... Ok, ouais. Et honnêtement, je te... Je te redevrai ça... Vraiment, ça. Je sais que c'est un gros service que je te demande. Ok, alors c'est bien pour toi, Bruce, mais... Après, là, j'avoue, ça va me... On va avoir pas mal de boulot avec cette affaire, là. C'est un peu étrange. Ouais. Et puis là, en plus, j'ai pas... J'ai pas grand chose pour toi, euh... Ouais. Ouais. Je pense que... On va bosser, et puis... Je reviens ce soir, si tu veux, euh... Non, mais je reviens ce soir, si tu veux, et euh... Avec un peu plus d'informations, tu vois. Cool ! Allez ! Ok ? Merci beaucoup. Très bien. Mais du coup, en attendant, le parc est fermé jusqu'à midi, quoi. Ok. Est-ce que c'est le Lockhearts Foresti qui l'a trouvé ? Euh, ouais ! Ouais, je vais aller le voir. Ah, mais il est... Il est en train de... En fait, il est en train de... Il est toujours... Il discute avec un flic derrière. En fait, vous voyez au loin, quoi. Mais il sera sûrement à l'après-midi, au moins qu'il soit choqué. Alors... Euh... Quant à moi... T'as pas chaud ? Non, c'est vrai. 20 degrés. Donc j'entends, euh... J'entends un petit, euh... Est-ce que tu veux du... Un petit bruit métallique, tu vois. Ouais. Avec le micro. Ah oui, d'accord, c'est toi qui... Tu fais du RP. Exactement. Euh... Donc j'entends un petit bruit métallique, et euh... Attends, attends, attends. Vas-y, attends. On finit la scène, et j'ai cherché... Ouais, j'ai cherché d'ailleurs. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis en train de vous ouvrir. Non, parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Vas-y, vas-y. Euh... Et donc euh... Donc au petit bruit métallique, il y a tout, je me retourne. Et donc j'aperçois, suffisamment, une petite silhouette, euh... Un peu, on va dire, furtive, euh... Émanée d'une petite rue parallèle, en fait. Non. C'est ton chat qui t'a laissé ouvert, ça ? Euh... Non, 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 je vais... C'est l'outil des gens qui restent. Joseph ? C'est ton contact, ça. Je me rapproche et en effet, donc je reconnais un de mes anciens contacts que je craque. Ok, vas-y, vas-y. Donc euh... Joseph, qui était anciennement dans mon... Dans ma... Dans la... Une des petites frappes dans le mini-gang de voleurs qu'on était avant à Chicago, quoi. Avant que je déménage, tout ça. Et que je perce. Et que je perce. Euh... Joseph ? Il s'appelle Joseph. Il essayait Joseph, exactement. Il a l'air d'un petit peu Jojo, exactement. Il a l'air d'avoir un petit peu mal tourné, peut-être la drogue, je sais pas. Ouais, bah peut-être que lui, il s'appelle plus de la drogue, quoi. Et euh... Après, normalement, les vendeurs consomment pas. Ouais. Bah écoute, il était pas très straight. Mais bon. Et donc euh... Je... Je remarque qu'il a l'air un petit peu... Un petit peu, on va dire... Attends, attends, ça c'est moi qui m'en occuper, mais euh... Ah non, en plus, en mode... Pauvre... Pauvre de vêtements. Ah oui, d'accord. En fait, il est en... Un contact, c'est quand tu joues, en fait. Alors ça, là, euh... Ce que t'as introduit, c'était l'allié. Ah là, c'est un contact. Un contact, ça te donne des... Ça te donne des tuyaux, des infos, en fait. Donc euh... C'est pas ton pote, en fait. Euh... Un contact, c'est plus, genre... Ok, ça marche. Si genre, si t'appelles quelqu'un, il va te filer des infos... Ok, je veux dire. Mais en effet, pas de filer... En fait, tu peux le voir... C'est un contact. Ouais, en fait, tu le vois, il te regarde... C'est un pote que je revois et que... Après, en même temps, il est 8h30 du mat', enfin, 8h30 du mat', donc... Peut-être qu'il va aller se coucher, tu vois, tu vois, en gros. Il a passé la nuit à faire des trucs. Ok, ouais, ça marche. Donc il te regarde... Ok, là, quand ? Ok, ok, ok. C'est... Ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? En fait, tu vois qu'il a... En fait, il fait... Il se gratte un peu la tête. En fait, tu penses qu'il a... Il a des racines dans les cheveux et tout. Et tu penses qu'en fait, il a vraiment mal tourné. Il fait partie des gens qui dorment dans le parc, en fait, quoi. Ok. Et du coup, bah, la police, elle l'a kické. Elle l'a interrogé, quoi. Mais il va vraiment... Enfin, le mec, il est tout petit. Il a des poignées, c'est ça, quoi. Donc, il est un peu... Il peut pas étrangler. Oui, oui. Donc, du coup, il est... Et donc, il s'est fait facilement virer du parc, quoi. Et donc, là, il fait... Oh, mec. Attends, il faut que j'ai l'opiance. Bonsoir, et tout à l'heure, si tu veux. Tu préfères pas te réveiller devant un bon café niégeois ? Je vais sortir. Mais c'est pas ton pote, c'est ton contact. Donc, lui, il va te dire... Ouais, ouais. Donc, c'est un contact, c'est pas un pote. Bah, justement, j'essaie de plus de la manoe avec de la bouffe, quoi, tu vois. Tu te souviens ? Non, il te regarde, il fait... Non, il y a trop de flics dans le coin, là, je... Et puis, genre, il tient un peu sa poche, genre... Genre, ils l'ont pas fouillé, heureusement, tu vois. Genre... Ok, d'accord. Il fait, non, je vois plus tard. Ok, ça marche. Tiens, tiens, tiens. Je file donc ma carte de... Ah bah non, je file la carte de... Ah bah non. Comment je peux lui filer une carte ? Tu veux filer quoi ? Ah, une carte de là. La carte de Chauvel. Mais je crois qu'on est pas censé savoir... Si bon, on peut savoir que je travaille pour Chauvel. Non, pas vraiment, t'es un peu... Non, mais tu peux lui dire qu'on peut se retrouver demain... Enfin, ou ce soir, dans le parc, quoi. Enfin... Non, au parc. Je fais pas ça, mon truc. Non, mais au Starbucks en face, au Starbucks en face du parc. Ouais, 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 vas-y. Ok ? On ira pas dans le parc le soir, mec. Ouais, ouais, donc... Bah, vas-y, écoute. De toute façon, c'est fermé. Si tu veux, je te paye un Starbucks... Je te paye un café à 4h. Ok. On évoquera le bon vieux temps, ouais. Ok. Un petit cafélier à 4h. Très bien. Moi, je vous paye une bière tout de suite. Très bien. De retour. Et bien, en même temps, nous sommes le midi, en fait. Vous êtes remontés dans vos appartements, et vous avez vu, en buvant un café, en mangeant un sandwich, le cortège funèbre s'éloigner, les cordons de police qui se coupent, et un peu de vie, en fait, qui retournent dans le... Enfin, dès qu'ils ont retiré les cordons, je ne sais pas ce que vous allez agir. Oui. Est-ce que je comprends ? Oui, vas-y. Oui ! Moi, j'essaie de voir si dans mes contacts d'avocats ou de trucs, je ne vais pas savoir qui s'occupe, qui va s'occuper de ce dossier, en fait. Je ne pense pas que... Pour le moment, je ne pense pas que... Normalement, quand tu... Il n'y a pas d'avocat ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de suspect ? En fait, je ne sais pas s'il y a un suspect. C'est magistrat. En fait, je ne cherche pas l'avocat du criminel. Enfin, celui qui a commis de crime, je cherche un avocat qui va enquêter pour voir qui a tué cette femme. L'avocat ? Non, c'est plus la police d'abord. C'est un contraire. En fait, si il y a... C'est un contraire. Après, tu peux avoir... Là, c'est tellement frais. En fait, vous êtes les premiers sur l'information, en fait. D'accord. Là, il venez d'avoir l'inspectrice aux homicides qui s'occupe. Je vais demander en gros qui c'est qui va s'occuper de ça ou en fait toutes les qui sont au courant. Ok. Bah, tu attends un peu. En fait, tu attends le rapport de ce soir et après tu appelleras tes contacts pour savoir. qu'elle ne saura pas, elle va le donner. Et là, à ce moment-là, tu pourras... Tu sauras. Oui ? Est-ce que je peux tweeter déjà sur l'affaire ? Bah, oui, à moins que vous... Alors, vous avez deux étapes en fait. Soit... Vous pouvez... En fait, quand... Chevelle, en fait, vous devez monter un... Monter... A case quoi. Enfin, vous devez monter un dossier pour... Après, le vendre avant une histoire croustillante. D'accord. Donc... Là, en fait, pour le reste du monde, c'est juste un crime banal. Peut-être que vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange. Donc, pour le moment, je vous conseille... Enfin, vos personnages préférez garder toutes les informations qu'ils ont en eux et écrire un dossier, quoi, en fait, quoi. Bon, alors, du coup, je fais plus de recherches sur la fille. On ne fait pas de puta-clic, en fait. Pas pour le moment. Enfin, de puta-clic, mais avec autre chose, quoi. Avec genre des photos de chat, quoi. Exactement. Ok, donc... Sur Leonor. Oui. Ok. Bah, rapidement, en fait, ce que tu fais de Facebook... Quand tu tapes Leonor White, Chicago, et tu regardes les filles blondes, t'envoies une qui, apparemment, qui ressemble à la description. C'est une fille qui bosserait à la mairie. Ok. À part ça, eux, t'arrives pas trop à en tirer autre chose. À tirer autre chose. Euh... Je me demande, euh... T'aurais pas des amis en commun ? Non, non. Les Chicago, c'est grand, quoi. Ouais. On sait jamais. On sait jamais. Attends, j'ai quand même réussi à trouver un ancien copain. Ouais, 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 ouais. Donc, est-ce que vous descendez dans le parc, quoi, pour avoir plus d'informations ? Oui. Bah, là, oui, oui. D'ailleurs, il a ouvert. D'ailleurs, on a... Donc, le sandwich, tout ça, on était remontés dans notre appart, c'est ça ? Vous l'avez Deliveroo ? On l'avait Deliveroo, et, exactement... Deliveroo et Deliveroo ? On a bien... Je veux juste jeter un coup d'œil au parc, depuis notre grande baie vitrée. Ah bah, si vous avez fait ça depuis toute la matinée. J'ai effacé la matinée, ok. Bah, vous vous êtes dit, en fait, plutôt que d'atteindre le bas dans le froid, autant profiter de notre super 150 m². Ouais. Est-ce qu'on a pu, justement, voir à peu près où était la dernière concentration de flics, sous-entendu le... Ah, vous dans où ? Ouais. Bah, en fait, ce qu'avait dit Rebecca, en fait, c'est à l'aboration. Ok, bon, d'accord. Pendant que tu fais ça, moi, sur mon téléphone ou ordinateur, mais avec le spot, je dis... Clayton, d'ailleurs, t'aurais des conseils pour un peu renforcer la sécurité ? Il faudrait pas que... Parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé hier soir, mais est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'investirait pas dans un détecteur de mouvement, tu sais... Une alarme, quoi. Une petite alarme et quelle caméra ? Ouais, une alarme, oui, moi. Bah, écoute, je peux toujours laisser ma webcam tourner en attendant, mais ça dépend si la fibre est mise. Ouais, ouais, c'est bon, c'est mis, le mec qui est parti. Ouais, ouais, c'est bon, maintenant, c'est bon, ok. Oui, le temps que vous êtes remonté, il a percé les choix. Écoute, je peux toujours laisser ma webcam tourner, mais sinon, bon, on pourra investir dans des systèmes. Je connais des mecs sur le web. Ok, fais-moi un test de... Tu vas me faire un test, bah... Ça va être de l'intelligence, puis de l'orientation là. Ok, qu'est-ce que tu cherches exactement comme système ? Une petite alarme, un truc un peu domotique, comme on dit. C'est-à-dire si jamais ça sonne, ça nous prévient. Sur le portable ? Il te faudra 3 succès, c'est pas trop compliqué à faire. Ok, tu veux qu'on en mette où ? Euh... Alors attends, juste, pour le moment, toi, ce que t'as, en fait, tes moniteurs possèdent tous des web... Tous tes moniteurs possèdent des webcams, en fait. Donc ce que tu peux faire, c'est de placer tes moniteurs intelligemment dans toutes les pièces. Pour le moment, en fait, à moins. Plus des moniteurs dans un écran ? Ouais, un écran, ouais. En fait, pour le moment, vous n'avez pas acheté de caméra, quoi. Mais avec ce que vous avez sur place, tu fais avec les moyens du bord, quoi. En fait, t'as installé les câbles un peu partout, tu poses des écrans, tu poses des webcams que t'avais en stock, quoi. Après, j'imagine aussi que notre espace de vie, comme il n'est pas vraiment limité, la pièce dans laquelle je suis en train de travailler, H24, c'est plus le salon espace de vie, quoi. C'est ma chambre privée, en fait. En fait, le rez-de-chaussée, c'est une grande pièce où vous possède d'autres, quoi. Ouais, c'est ça. Avec un petit espace cuisine. Donc limite, j'imagine que depuis mon PC, juste en tournant la caméra... Ouais, d'accord. Et si tu passes un autre et que tu... Ouais, ok. Donc vas-y. Donc tu m'as dit intelligence, plus... Ouais, alors si c'est juste mettre la caméra en stream... Je veux faire ça de base, plus suivre l'idée de Bruce qui était de choper du matériel de sécurité. Ah oui, donc là, t'as pas besoin de test. Ok, donc tu achètes des trucs sur Amazon. Tu commandes des trucs sur Amazon. Je m'occupe de ça et je laisse faire le génie au niveau de l'installation. Ok. Et toi, donc toi, tu positionnes ton bureau pour que ton écran montre la caméra... Détecteur de mouvement, on prend. Vous avez combien de ressources en tout ? Moi, j'ai deux. Je dois avoir deux aussi, je crois. Attends, je cherche. Moi, j'ai trois. Ouais, j'ai deux. Ok, avec trois, tu peux acheter vraiment pas mal de matos, quoi. Mais après, bon... Après, c'est franchement le but, quoi. Juste, pour le moment, on va dire que t'as deux webcams. T'en mets une vers la porte d'entrée et une où ? On n'a pas de plan des lieux. Quelque part dans notre site, c'est juste un chaque étage, c'est un espèce de duplex. Ouais. On va faire... Il y a un qui donne le couloir principal. Ouais. On va faire le couloir du lieu de vie. Ok. Un truc un peu charnière du lieu de vie, quoi. Et puis un qui fait l'open space. Donc un, tous les passages. En gros, c'est ton ordi qui est dans ta chambre et ton ordi qui est en bas pour bosser, quoi. Ok, ça va. Ok. Très bien. Juste, tu installes un serveur et en gros, ça enregistre toutes les... C'est plus une webcam en wifi, en fait. Ouais. Et en fait, t'as les données de 48 heures qui restent tout le temps dessus, quoi. Ok. Après, c'est une phase, quoi. D'accord. Oui. Moi, j'essaie de sonder, disons, ma coloc pour savoir si vous avez des idées pour des trucs assez, on va dire, plutôt des trucs fait main, pour savoir si quelqu'un s'est introduit chez nous. Dans le sens où on peut mettre, genre, je sais pas, des trucs tout cons, l'apparine par terre, ou des trucs comme ça, pour que quand on sort, au moins, on sait que, bah, personne n'est rentré, quoi. Une allumette au-dessus de la porte, un truc qui tombe, tu sais. Hum. Un cheveu, parce que j'ai un cheveu. Un cheveu. C'est bon, on n'a pas de raison. Bah, après, oui. Maintenant, il y a des caméras qui filment, quoi. Après, c'est une bonne technique, peut-être que... Ouais, mais les caméras, elles ne filment pas partout, tu vois. Et surtout, si... Tiens, fais-moi un test d'informatique, plus intelligence. Euh... Ça va, là. Je prends. Un seul succès sur 8D. Ok, c'est ça, là. Donc, en fait, ce que t'arrives à faire, c'est... T'arrives à voir ce qu'affichent les caméras avec ton portable. Ok, oui. D'accord. Donc, en direct, c'est la raison. Voilà. Après, euh... Ouais, genre, il y a 5 secondes de l'attente, quoi. Après, je t'avouerais dès pas que ton idée vaut peut-être le coup d'être mise en place, parce que, si je me souviens bien, toi, tu n'as vu personne entrer dans la salle de bain hier. Oui. Donc, si on ne peut pas voir, peut-être que, justement, avec de la farine que tu nous proposais... Mais c'était sûrement au moment où on était au bar, je pense qu'il y a dû avoir du drangement. C'est juste hyper étonnant que rien n'ait été volé. Oui, mais c'est quand même assez étonnant que la personne qui soit morte se ressemble étrangement à la personne qu'on avait croisée. Ouais, que la personne qu'on avait croisée... Ouais, mais on ne l'a pas vue dans notre appart, cette personne-là. Non, mais il y a quand même beaucoup de choses étranges depuis quand on est là. C'est vrai. C'est vrai. Parce que la police aussi doit se tromper, vu qu'elle dit qu'elle est morte depuis 4 jours, et on l'a vu hier, donc... On n'est pas sûr que ce serait vraiment plus. Par acquis de conscience, je commande deux petits détecteurs de mouvements, le temps qu'ils arrivent, peut-être demain. Oui, alors par contre, quand toi tu as regardé le profil Facebook, tu confirmes que c'est bien elle que tu as vu. Enfin, ouais, que tu as vu. Et toi aussi. Ouais, ouais, donc c'était bien elle. Ouais, c'est bien elle. Je propose qu'on imprime son portrait et qu'on commence à publier. Vous commencez, voilà, l'histoire commence. Avec... L'histoire d'un mec. Oula. Comment s'appelle la dame, déjà ? Léonor White. Léonor White. Et Léonor, pardon. Non, 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 non. Léonor. Léonor. En fait, c'est Léonor, mais on va l'appeler Léonor. Attends, mais Léonor, c'est un vrai nom ? Léonor, ça fait penser à la... L-L-E-N-O-R-E. Ouais, c'est Léonor. Léonor. Léonor, on va dire Léonor. On va rester. On va dire Léonor White. Allez, allez, joue l'offre. Du coup, boss, on ouvre le kawaii. Le kawaii. Le kawaii. Ouais, non, il n'y avait pas de jeux de mots. Ah, putain. Maintenant, j'essaie de trouver les jeux de mots dans tout ce que tu dis. Le kawaii. Non. L'affaire White, si vous préférez. Ah oui. Le kawaii. Je sais que du coup, je suis sur l'imprimante et je sais que je m'avance un peu. Mais du coup, je punaise l'empreinte aussi. Ok. Mais pour l'instant, il n'y a aucun fil qui relie la punaise. Moi, j'essaie de regarder s'il n'y a pas eu d'autres cas de gens qui sont morts dans ce... Érudition plus intelligence. Axel. Non, non, moi, j'étais en train de faire le mur. C'est à faire une photo du... Quelle photo que tu as prise ? Ok. De l'arbre, de la fille. Et de l'affiche, là. C'est tout accroché en marron. Ok. Ouais, on peut l'accrocher. Enfin, tout ce qu'on a récupéré pour l'instant. Ok. Ok, c'est pas la première fois qu'un cadavre au coup brisé est trouvé dans Moff Park. D'accord. Il y en a eu 7 autres. 7 ? C'est énorme. Non, mais depuis très longtemps. C'est énorme. C'est la septième ou c'est la huitième ? C'est la huitième. D'accord. Le plus récent est en 1952. Les deux autres sont en 1931. Attends. 31, 52, 2017. Euh... Et les trois dans les années 1915 à 1918. Et après, on ne sait pas ce que les archives n'avons pas aussi bien. Alors, on a 1915, 1918. Et ensuite, c'est 1903, c'est 1913. En fait, de 1915 à 1918, il y en a eu trois. Il y en a eu un en 1920. Deux en 1931. Et un en 1952. Ça fait six morts. 1922. Donc, c'est la septième. Voilà. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. Non, c'est bon. De 15 à 18, 20, 31, 52, 2017. Bon. Un texte un peu macabre. Il y a une comptine dans les années 1900 qui a fait surface et qui a disparu dans l'oubli, mais en recherchant les cadavres... Tout ton argent, tout ton or ne les feront pas revenir d'entre les morts. C'est écrit, c'est écrit. Alors déjà, Henri Cride, qui est-ce ? Voilà. Oui, je la relise ou pas ? Oui. Comme un moth, de l'or sang, tes enfants se vident. Ta femme a été poignardée par Henri Cride. Tout ton argent, tout ton or ne les feront pas revenir d'entre les morts. Tu sais de qui c'est écrit, ça ? C'est une comptine. C'est genre comme frère Jacques, c'est sûr. Dominique. C'est ça. Et des meurtres que j'ai vus dans ce parc, il n'y en a pas un seul, mais on a découvert qui a été tué. Enfin, comment cette personne a été tué. Qui a été coup brisé ? Ah, c'est coup brisé. Non, mais qui ? Non, c'est genre des pieds d'âmes. C'est ça. Il n'y a pas... Tu vois pas de... Non, il est utilisé. Est-ce que je peux faire une recherche sur l'arbre généalogique de Thomas Moss sur internet ? Oui, vas-y. Et vérifier ses... Érudition plus intelligence. Donc là, ça vous prend quand même toute la matinée. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va aller... Peut-être vous deux vont aller dans le parc. On attend. Ok. T'as deux roses. Ouais. Ok, ça fait trois. Très mal. Euh... Alors... Euh... Tu vois, donc, euh... Il y a une longue famille, euh... De... De moffs. Et tu vois qu'il y a un héritier. Ouais. Aujourd'hui ? Euh... Bah... Tu... Tu doutes qu'il est encore du long. Ok. Il s'appelle Everett Moff. Mais euh... Mais euh... Est-ce que euh... Est-ce qu'on les a les noms des personnes qui sont décédées ? Les sept personnes là qui sont décédées ? Non, non, non. C'est des... En fait, vous voyez, c'était des coupures de journaux. Ouais, voilà. C'est vrai. En attendant, euh... Les deux. Ouais. Le chemin faisant sur le parc. Ouais. Tiens, Bruce, euh... Tu toucherais pas deux mois à ta copine, histoire de... D'avoir... Je sais... Peut-être pas accès aux archives de la police, mais... Si la ferme-off remonte à aussi loin, souvent qu'il y a eu des enquêtes sur les meurtres, non ? Je... Je... J'y en ai déjà demandé beaucoup, mais ce que je te propose, c'est que euh... 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 Ce qu'on va faire... Ce qu'on fait, c'est prépare euh... prépare le dossier. Et euh... Avec euh... En fait, avec tous les articles qu'on a pu trouver sur les faits qu'il y a eu des... Des meurtres avant. Bah vous êtes connecté en fait. Vous avez... Vous êtes fait un Dropbox et vous mettez euh... Ce que je propose, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est de lui partager en fait. Je partagerai ce dossier là. Ah ouais, ce soir elle vient hein. Et euh... Mais euh... Je propose en fait de... Tu vas voir ? Oui. Ton verre est déjà... Ah non ! Ah non, c'est celui-là ! Bah... En fait euh... 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 L'idée ça serait de lui proposer de ce qu'on a, et comme ça on peut éventuellement lui demander euh... Ok. C'est un prévu. Ouais. Donc vous rentrez dans le parc. Yes. Euh... Vous rentrez dans le parc euh... D'ailleurs il y a une... Une belle plaque euh... À l'entrée du parc. Euh... Qu'est-ce qu'elle dit cette belle plaque ? Moth Park était autrefois le domaine de Thomas Moth. Un riche industriel et philanthrope qui fit fortune en fabriquant des clous du fer barbelé et des trombones. C'est un amoureux de la nature qui faisait de ses terres un oasis bien préservé au cœur de la ville. Moth était aimé par les communautés et admiré par la générosité de ses dons aux organismes de charité. Peu après la mort tragique de sa femme et de ses enfants, le domaine a été vendu à la ville. Cinq ans plus tard, les terres ont été transformées en parc nommé ainsi en son honneur. Ok. Vous vous rappelez avoir vu plusieurs plaques euh... En vous baladant dans le... Oui, il raconte l'histoire de ce monsieur. Ok. Je suppose que tu la prends en photo. Ouais, je la prends en photo. Mais vous euh... Vous deux vous l'imprimez, vous le mettez au mur euh... À chaque fois on partage le truc dans le dossier. Ok. Est-ce que euh... Tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant qu'il y en ait un d'entre vous qui genre euh... qui marque genre le mur et vous euh... genre dans un carré tu marque tous les informations... tous les trucs que vous avez imprimés ? Ok, ça marche. Ça pourrait être rigolo. Euh... Donc il y avait les plaques. Ouais, bah... Deux plaques là pour le moment. Deux plaques. La photo de la fille. La feuille. Ouais. La feuille. Ouais. L'empreinte. Ouais. Euh... Sur le... Le Anthony, ouais. Sur le... Ouais, la gloire. Les coupures de journaux concernant les... Les marines. Et les divers coupures de journaux, ouais, concernant les... les meurtres précédents. Ok. Ah, il dessine carrément et tout. Euh... Attends, il dessine bien et tout. Il y a une feuille et des coupures sur les meurtres. Ouais. Les sept meurtres. Ouais. Et peut-être la comptine. Ouais, et la comptine. Euh... Du coup, euh... Je pense que... Bah, moi je vais... Je vais retourner au niveau du... Enfin, je vais aller au niveau du grand arbre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Ok, donc tu vas directement à l'arbre et toi. Ouais. Ok. Tu suis aussi... Euh... Caïtan ? Oui, bien sûr, oui, je le suis. Bien sûr. Bien sûr. En prenant des photos partout. Ok. Euh... Donc le Sycamore. Sycamore. Sycamore, pardon. On sait pas... Si on sait qu'elle a été retrouvée dans ce coin-là. Euh... Ouais, vous pensez. Enfin... C'est ce qu'a été de dire. Dans... Enfin, vers l'arbre... Vers l'aboretum, mais vous savez pas exactement où. Voilà. De toute façon, on a qu'à avoir le sable humide. Euh... Tu vois que l'arbre... Euh... C'est un magnifique arbre. Euh... Donc là, vous voyez de loin. Euh... Il fait à peu près une cinquantaine de mètres d'eau. Ouais. C'est l'un des plus grands arbres du parc. Je reconnais les feuilles, du coup. Euh... Ouais, en effet. Je reconnais ces feuilles, yes. Euh... Est-ce que t'as des points d'assurance ? Euh... Aucun. Non. Ça repasse là. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais euh... Oui, j'en vais. T'as plein de points. Oh, pourquoi ? Non, t'as pas assez de points. Euh... Je vais euh... Je vais faire un peu le... Le tour de... Ouais, ouais. Histoire de... De voir un petit peu ce qui... Ce qui aurait pu être laissé comme objet... Par terre... N'importe quoi. Enfin, je sais pas exactement... Ce que je cherche euh... Je suis l'essence de Witcher. Je déteste un peu. Non mais... Je me dis euh... En gros, ouais, bon... Il y a peut-être euh... Je sais pas à quel point il est entretenu. S'il a une vie nocturne, il y aura peut-être des capotes et des seringues. Mais euh... Voilà, moi je me demande si... S'il y aurait pas quelque chose de... D'intéressant. D'accord. Alors déjà, tu vas me faire... Alors, tu vois déjà deux choses. Ouais. Euh... Peut-être le... Peut-être le plus vieillard du parc. Ce psychomore était sans doute présent avant que Thomas Moss achète les terres et bâtisse le domaine. Son âge réel est inconnu. Mais attends, tu vas faire un petit test de... Euh... 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 Calme plus astuces. Ok. J'ai une investigation... Je sais pas si ça passe. Ok, d'accord. Là en fait c'est plus euh... Tu regardes aux alentours et... Il y a des choses qui se passent. Ou... Ou... Ok, juste. Ouais. Qu'est-ce que ça se dit ? Tu cherchais quoi ? Un jeu de quoi écrire. Euh... Je peux te filer mon... Il y a... Ah, tu veux un crayon ? Ok. Euh... Tu remarques qu'une des branches de l'arbre... Est étonnamment vierge de feuilles. M'intéresse. Euh... Tu vois donc euh... Voilà. En fait c'est un... Le tronc est gigantesque. M'hum. Et tu euh... Quand tu t'approches euh... Tu vois cette branche là euh... Une branche... Une branche vierge quoi. Une grosse branche vierge. Euh... Elle est au... Au niveau... Comment dire ? Elle est la plus proche... Une des plus proches du sol en fait. C'est une des premières branches. La chose de chose c'est que tu... T'as l'impression que... Tu te sens observé en regardant l'arbre. Ouais. Et euh... Quand tu euh... Regarde dans l'écorce... Tu as l'impression... Qu'il y a des visages en fait qui sont formés dans l'écorce. Euh... Bah je m'approche euh... Près... De ce que je pense. Ok. En fait tu vois qu'il y a... Comme s'il y avait une paire d'yeux qui t'observait quoi. Et... Plus tu t'observes. Plus tu regardes. Plus tu vois que... Ils sont... Ouais en fait les... Les ombres dans les écorces. Euh... Créer des... Ouais... Plusieurs pierres... Plusieurs... Même plusieurs paires d'yeux. Et des... Une bouche. De bouche. Un peu plus. Et plus tu t'approches en fait. Plus tu vois que... En fait c'est des trompe-pleuves. Et que... L'écorce... C'est un peu comme euh... Ce phénomène où tu vois des visages... Oh là c'est ça. Ouais. Du coup euh... Euh... Bah je m'en approche euh... Je m'approche quand même et... Et j'essaye euh... J'essaye de gratter l'écorce pour... Pour... Ah non c'est assez haut quand même hein. Ah c'est plus haut. Et l'herbe est énorme hein. Et en fait c'est vraiment... T'es genre... T'es... T'es un peu mal à la liste. Tu regardes et tu vois qu'il y a euh... Il y a autre chose. Euh... Il y a quelque chose qui est gravé dans l'écorce. Bon je veux dire. Encore euh... Quelque chose de très romantique euh... Exactement. Un petit coeur. C'est un coeur. Avec deux initiales. Qui sont ? C'est un beau... H C plus F M. Ok. Je prends ça en photo ? Ouais. H C. H C. H C plus F M égale Love. Enfin dans un coeur quoi. Ok. Henrik Ryd. Ouais. Et F M ça doit être euh... Ça doit être la femme de Moss. Ouais. F. Ok. Ouais mais faut qu'on cherche Henrik Ryd j'ai pas le temps moi. Pas encore. Pas encore. J'ai noté Grid. Eh mais normalement quand tu regardes le... Bah du coup quand je l'envoie... Quand... Bah du coup quand je l'envoie... Quand... Y a pas Henrik Ryd si c'est la femme de... Quand je... J'aurais dû avoir le prénom de sa femme. Ouais en effet. Félicitimaf. Voilà merci. Donc quand j'envoie ça... Quand j'envoie ça... Evidemment je mets en légende sur la photo. J'en prends écrit de... Félicitimaf pour une interrogation. Ok. Tu reçois et toi tu recoupes avec la généalogie quoi. Ah. Ah oui oui. Ah oui oui c'est ça. Et par contre nous on peut faire une recherche entre temps de... De ce monsieur Henrik Ryd. Ouais oui c'est juste qu'en fait vous vos recherches prenez du temps mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Une recherche sur Henrik Ryd. Ok. Euh... Et bah... Euh... Euh... Henrik Ryd et en fait euh... Oh bah faites moi un test de... Faites moi un test d'investigation plus intelligence. Investigation... Intelligence... 5... Non non... Recherche... Pardon pardon. Recherche... Euh... Erudition plus intelligence. 5 aussi. Vas-y. Euh... T'as besoin de 5 dés ? Ouais. Désolé du coup je te les serre un peu mais... On a 5 là. Ouais. Ok t'en as un explosif. Relance le. Un. Et je... T'as fait 3 1 après quand même hein. Je crois à toi. Ok. Un. Un. Ah... C'est respectable. Ah je me suis fait trop mal. Ah c'est la barre oui. Ah je me suis pris la barre. Euh... Alors tu peines à trouver. Tu cherches quoi toi Axel ? La même chose ? Bah tu m'as dit vous faites un test de... Ah alors ça marche pas comme ça le... L'entraide. Ben attends tu pourras me poser une autre question en attendant. Euh... J'avais fait un bon jeu. Euh... Tu penses... Alors en fait tu vois que... Euh... Tu mets du temps à trouver mais tu penses que... Monsieur Creed est le... Est le jardinier du domaine. D'accord. De moths. De moths. Jardinier. Si t'appelles petit jardinier alors. Si je peux chercher du coup j'ai fait un jeu. Euh... 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 Bah sinon tu peux descendre et l'argent hein. Tu peux... Euh... Je t'appelle justement... Enfin j'étais avec euh... Avec Bruce. Et je te dis... Tiens dis moi toi qui est euh... Toi qui est un peu plus filibré que nous. Tu peux pas faire des recherches justement sur... Creed ? Tu l'avais déjà faite ? Oui c'est ça c'est le jardinier. Excusez-moi je suis désolé. Ha ha ! Oui bah voilà du coup il donne l'information. Voilà. C'est le jardinier. Ah ouais. Super. Et bah non bah si je fais des recherches sur Evret. Evret merci. Ah oui. Evret euh... Moths. Moths. Euh... Ok euh... Facebook ? Bah euh... Ouais euh... Fais moi un test des réunitions plus intelligences. Bah au moins après de me refaire dessus que c'est un petit con. Sac à merde on est fait deux pour rien quoi. C'est parce que t'es calme toi. Euh... Tu euh... Tu comptes en fait sur une impasse euh... Bah bah... En fait tu sais juste qu'il existe quoi. C'est tout quoi. Enfin... Y'a pas d'article. Y'a pas de Facebook parce qu'il doit être trop allégé je pense. Ouais. Et ouais ça doit tellement être ça. Euh... Ok. Est-ce que une fois que vous avez terminé vos recherches vous descendez et les rejoindre les deux ? Parce que le... Donc il fait quand même 50 hectares les... Le parc. Si vous voulez un peu enquêter c'est un peu long. Euh... Qu'est-ce que vous... Est-ce que vous posez des questions à des gens ? Est-ce que vous avez dans ce droit particulier du parc ? Euh... Est-ce que justement donc on a trouvé à peu près la zone où elle a été abattue euh... Enfin où elle a été assassinée la personne ? Euh... Bah proche du sycomore. Proche du sycomore. Est-ce que justement à deux on peut pas un peu ratisser... Enfin on sait très bien que la police a fait son taf mais... Est-ce qu'on peut pas essayer de mieux localiser l'endroit où elle a été euh... Tu es peut-être qu'il y a des traces qui restent euh... Est-ce qu'il y avait d'autres euh... Centres d'intérêt on va dire ? Ah ouais dans le parc il y a euh... Euh... Dans le parc il y a euh... Dans le parc il y a euh... Il y a euh... Un terrain de sport. Ouais. Une scène avec des con... En fait c'est une sortie où il y a des grandes estrades. Ouais. Euh... Une euh... Un champ de... Bah le champ de poupées. Uh-huh. Et euh... En vrai il y a une grande statue euh... Entre l'arboratium et le stade. J'allais voir cette statue. C'est une statue de Moss peut-être ? Euh... Elle est euh... Elle est sans tête. Elle est décapitée. Statue homme ? Euh... Oui c'est un homme euh... On pense... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que dit éventuellement ça... La légende quoi du... De la statue ? En fait ça ressemble à un colon en fait. Ok. Voilà. D'accord. Mais il... Il y a rien qui est décrit en dessous de savoir ce que c'est ? Non. Il y a rien et en fait la statue est vraiment vieille et très endommagée quoi. Colons euh... Américains ? Ouais c'est ça ok. Ok. Non. Vous savez pas... En fait tu sais pas si c'est genre Thomas Moss en tenue de colon ou un colon quelconque. On sait de quoi Thomas Moss est mort ? Non. Bah euh... Rien n'est précisé. D'accord. Euh... Tiens d'ailleurs... On a pas fait encore de recherches généalogiques sur la victime mademoiselle White. Léonore White. Non. Donc vous savez juste qu'elle travaille à la mairie. Ouais. Peut-être que son ascendance pourrait avoir un lien avec... Mairie et qu'elle politique ? Rires. 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 Parce que j'ai des petits trucs en politique. Donc là vous êtes dans le parc vous discutez de tout ça ça ? Ouais j'aurais bien été voir le garde forestier qui l'a trouvé. Ok. Je l'avais euh... Ok bah tu vas le... Ok tu vas le revoir. Vas-y. Bah j'ai posé des questions du coup ouais. Est-ce que c'est bien vous qui avez découvert le corps de la jeune fille ? Ah tu te regardes ? Ah euh... Ah mais euh... Pourquoi ? Non parce que vous vous rappelez euh... Hier je suis venue vous voir pour vous dire que... Une jeune fille nous avait bousculé et qu'elle paraissait étrange. Ah oui oui peut-être oui. Vous savez je vois des gens tout le temps. Bah il s'avère que c'est... Apparemment c'est la femme qui est décédée. Mais euh... Que vous avez découvert. Mais non mais... Mais non euh... La police nous a dit que euh... Bah il comprend pas bien il fait il boussit quoi il a quoi mais euh... Mais euh... Vous avez dit la police là ? Oui j'ai enfin j'en ai parlé à la police et euh... Et oui je me suis peut-être trompée vous savez des jeunes femmes blondes en jogging. Oui sûrement alors du coup oui il y en a plein. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Vous savez où est-ce qu'elle a été euh... Enfin vous l'avez trouvée où exactement ? Vous l'avez... Enfin vous avez entendu ce qui s'est passé ou euh... Mais mais... Regardez fais moi un test euh... Euh... De persuasion plus euh... Euh... Manipulation. C'est où ? Désolé c'est un peu long. Désolé c'est un peu long. Oui bah excuse-moi. Non c'est bon déjà. Deux et... Ah c'est tu ? T'as combien ? Trois. Trois. Allez vas-y. Oh ok. Un. Euh... Euh... Oui je m'en rappelle bien euh... Enfin dans un fossé pas loin du psychomore. En fait elle était sous les euh... Sous les feuilles et euh... Ce matin il y eu un peu de vent et ça a révélé le corps. D'accord. Et euh... Et euh... Ça va vous quand même ? Vous êtes pas trop choqué ? Ben non ça va aller quoi. Il est un peu vieux quoi. Il dit non. Et puis enfin c'est... Vous savez euh... La nuit c'est pas des trucs pas très jojo non plus dans le parc hein. Jojo ! Ah jojo merde ! Je suis avec elle. Je suis avec elle. Oui oui oui. Euh... Moi je lui pose la question. Je lui fais euh... On travaille depuis quand on se parc ? Euh... Bah ça fait... Non ça fait... Non ça fait... Non ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ah non non mais 50 t'es folle toi. Il a pas 70 ans. Tu me dis qu'il est juif. Il a 50 ans j'ai dit. Vosité je dis. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Moi je euh... Ouais je vais euh... Donc j'étais au niveau de la statue. Ouais. Je regarde autour de moi si euh... Je vois euh... Une nana qui fait du jogging. Mais une autre hein. Pas une. Ouais. Des billets en bleu. Euh... Oui il y en a sûrement ouais. Ouais il y en a ouais. J'essaie de... De l'arrêter. Excusez-moi euh... Madame, mademoiselle... Ok vas-y. Qu'est-ce que tu veux lui demander après ? Je dis voilà... Je m'appelle... Je m'appelle Bruce. Je suis euh... Bruce Parsons. Je suis euh... Je suis euh... Ce matin au parc. On a trouvé le... Le corps d'une jogueuse. Et j'aimerais... Le corps d'une jogueuse. Et j'aimerais savoir un peu votre ressenti euh... Si euh... Si euh... Si vous n'avez pas peur finalement de courir ici. Est-ce qu'on vous a déjà peut-être embêté euh... 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 Bah je fais un peu le micro-trottoir de la flip. Ok. Simplement... Vous par exemple... Ouais tu fais ça sur plusieurs jogueuses euh... Ok. On vous a jamais embêté vous euh... Et je profite un peu quand même d'être assez avenant. Et euh... Souriant. Et genre... Ouais je mène une petite enquête pour la ville. Je pense qu'il serait bon que les gens sachent que... Ce parc peut être aussi dangereux. Même si c'est un endroit familial. La plupart des gens euh... Sont pas au courant du meurtre. Ok. Euh... Ouais vraiment. Parce qu'ils passent juste... En fait c'est euh... Le terrain de... Le terrain c'est sur leur passage de course quoi. Ouais. Euh... Euh... Et euh... Ils disent juste tout ce qu'ils évitent d'y aller. Enfin ils peuvent... Enfin la nuit apparemment c'est pas très euh... C'est pas très bien euh... Fréquentés quoi. Ouais. Mais à part ça euh... Non ils ont jamais mis de problème dans le parc quoi. Ouais. Y'a quelques... Y'a peut-être que... Y'a quelques SDF qui se baladent euh... Euh... Soit dans l'abarition, soit euh... Enfin dans les buissons en fait. Parce qu'ils dorment. Mais à part ça euh... Y'a rien de spécial. Y'a des... Y'a des SDF quoi. Ok. Moi euh... Ouais ouais ouais. J'ai... Donc j'étais avec euh... Mon ami Bruce. Et alors qu'il parlait euh... De son côté à une... À une joggeuse. Moi j'essaie de... De hailer un... Un jardinier qui traîne dans le coin quoi. Oh toi jardinier ! Encore. Ouais. J'ai... Excusez moi monsieur. Bah ça fait longtemps qu'on travaille dans le parc. Allez. Et donc je lui demande... Euh... Oui donc... J'aime pas du tout ce son. Pour euh... Y'en a un autre carrément. Euh... Je fais une chasse au trésor avec des amis et euh... Enfin... Un jeu de piste. Un truc de jeunes. Ouais. Ok. Et euh... Est-ce que le nom de Thomas Creed... De euh... Henri Creed vous dit-il quelque chose ? Euh... Manipulation euh... Plus subterfuge. Ah ok d'accord ça marche. Ah oui. Superfuge. 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 Plus manipulation. Superfuge et manipulation. Tu morts quoi. Tu ments. Tu ments. Tu ments et on t'aimant. Ouais. Mais t'es bon toi. J'ai fait euh... Une relance. Ok deux. Deux. Deux voilà. Henri Creed euh... Ah oui bah oui euh... Henri Creed oui c'est euh... Attends je regarde rapidement... Euh... Euh... Oui bah Henri Creed euh... Oui c'est le jardinier de euh... C'était... C'était le jardinier de euh... De Monsieur Maff. Ah très bien. Et y a pas... Vous savez pas si y a une plaque qui porte son nom ou une serre euh... Une plante euh... Je ne sais pas. Ah bah non mais euh... Monsieur Creed euh... Elle a eu pas autant d'honneur que euh... Qu'est-ce que Monsieur Maff hein. Euh... Non 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 mais non c'était juste un jardinier. Ah vous avez l'air de bien le connaitre. Ah oui non mais je connais juste un peu l'histoire du parc hein c'est tout euh... Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire justement sur euh... Sur ce parc. Vu qu'il y a beaucoup d'indices euh... Ah bah du point qu'il a eu une... Une pancarte au loin. Il dit bah euh... Toutes ces pancartes là sont faites pour hein. N'hésitez pas Monsieur. Ah d'accord. Et euh... Et euh... Tant que j'y suis euh... La vie est statue là-bas. Ok. À côté de mon ami euh... À côté de mon ami. Ouais ouais. Qui drague des joggeuses. Ouais ouais ouais. Euh... Vous savez... Vous savez d'où est bien ? Y'a pas de plaque dessus. Ok. En fait quand tu... Quand tu regardes le... Quand tu pointes en fait ton pote avec la statue. Tu vois qu'il y a un... Un mec un peu étrange en fait qui est en train de... De regarder euh... Bruce. En fait qui bouge pas et qui le regarde quoi. Ouais. En fait quand tu regardes ça tu vas ouais mon ami Bruce là-bas. Et en fait tu vois ce type là. Euh... Hum. Et le jeudi il fait... Ah non ! Ah ça c'est le soldat inconnu. On sait pas trop qui c'est euh... Ah il a plus de tête hein. C'est un peu compliqué sans tête. Ah. Hum. Ok. Très bien. Faisons comme ça. Pas faisons. Et nous on est loin de lui ou pas ? On est pas vraiment droit je crois non ? Bah je pense que toutes les deux vous êtes... Je sais pas... Vous êtes en train de voir aussi les visages qui sont apparus pareil. Si vous avez la même impression vous voyez des visages qui apparaissent dans l'écorce. Mais quand vous vous rapprochez vous voyez juste que c'est des... Bah euh... Des illusions quoi. Hum. Euh... Cette silhouette que j'ai vu au loin elle ressemble... Enfin je... Je... Je finis la conversation avec le... Je finis la conversation avec le... Le gardien. Ouais. Et je commence à me rapprocher doucement de Bruce euh... Tout en fixant la silhouette euh... Un peu au loin elle ressemble à quoi cette silhouette. Ok euh... Donc tu vois euh... Rapidement. Ok donc tu t'approches de Bruce mais tu t'approches pas de la silhouette. Tu continues de regarder la silhouette en se t'approchant de Bruce. Ok. Bon bah Bruce euh... Il y a euh... Clayton qui est là et donc qui regarde la silhouette et du coup bah la silhouette te regarde quoi. Mais c'est un homme euh... Ouais c'est un mec euh... Il est habillé en vrac quoi. Ok. Il a peut-être... Enfin c'est peut-être un SDF. Ok. Alors en voyant qu'il... Peut-être qu'il regarde en direction. Ouais. Je le vois aussi. Ouais ouais carrément ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il fait il bouge toujours pas ? Euh... Il vous regarde euh tous les deux. Ouais vas-y on va le voir. Enfin je sais pas dans cette fois. Ah... Je crois que tu préfères aller de jogueuse. Pfff arrête. Euh... On y va bien. Ouais on y va. On essaie de s'approcher. Ça fait des minutes qu'il te fixe euh... Ouais. Il a peut-être vu quelque chose hein. Ouais ouais ouais. C'est... C'est un truc à creuser. Sur mon... Sur mon carissime. Les mecs étaient là... Sûrement dans la nuit. Ça se trouve que c'est intéressant. Du coup euh... Au bois je pense qu'on essaie de se rapprocher. Ok. Ok. Ok bah il vous regarde comme ça il... Il regarde ça il... Il est allégé un peu fou euh... Il fait 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 euh... Ok il vous regarde quoi. Vous approchez. Vous lui dites qu'un truc avant de euh... Ouais euh... Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Euh... Vous avez quelques minutes à nous accorder ? Ouais pourquoi pas ouais. Euh... Je dis euh... Voilà on fait un... Ouais je vous ai vu ouais. Et sur euh... Et aussi sur euh... Sur sa vie euh... Euh... Nocturne. Ce qu'il peut s'y passer. Voilà. Un truc sans concession. C'est moi qui les tue. Ok.